La corruption, ce n'est pas simplement tel secteur ou tel autre secteur, ou telle personne ou telle autre personne. C'est devenu absolument généralisé, d'un bout à l'autre. Et ce n'a pas été comme ça. Je ne dis pas que notre pays était un pays où il n'y avait pas de corruption. Il y avait une certaine corruption, tout est relatif, bien sûr. Tout est relatif. On ne peut pas l'arrêter totalement. Mais depuis 1960, pratiquement, le système s'est généralisé. Vous avez des jeunes ministres qui restent à peine 6 ou 7 mois au ministère et qui sortent en régie de façon scandaleuse. D'où vient cet argent-là ? Comment ont-ils pu le gagner ? Mais tout le monde le sait. Et le petit peuple le sait. Pour 83% de la population, rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est pour les profiteurs. Il y avait, pendant le protectorat, la colonie française, ici, qui était 400 000 ou 450 000, qui était installée dans le secteur moderne de l'économie, les Marocains étaient en marge. Bon. Maintenant, les Marocains ont pris la place des Français qui sont partis. Et ils ont la même situation que les Français qui sont partis. Leur niveau de vie est non pas comparable à celui du niveau européen, mais même supérieur. La répartition des richesses du revenu national est... Ah oui, il y a ceux qui s'appauvrissent, qui continuent à s'appauvrir, et ce sont les millions. Et ceux qui s'enrichissent et continuent à s'enrichir, et ce sont quelques centaines de milles. Et d'ailleurs, ils ne savent même plus quoi faire de cet argent-là. Ils construisent des palais, somptueux, avec un luxe insultant, et d'ailleurs de mauvais goût. Ils exportent leur argent à l'extérieur. Ils ne ressemblent même pas à la bourgeoisie industrieuse, entreprenante du 19e et du 20e siècle européen. Non, ils n'investissent pas dans leur pays. Ils gaspillent. Alors ça, c'est la maison d'un des hauts fonctionnaires de l'État, qui a plusieurs milliers de mètres carrés, un immense jardin, et une muraille qui rappelle les forteresses du Moyen-Âge de chez nous. Là-bas, c'est quelques mendiants, comme on en trouve dans les portes des grands responsables du pays, qui attendent la fin du repas de midi, pour recevoir peut-être quelques morceaux de pain et quelques restes de couscous ou de méchouis. Là, vous avez une partie d'un des plus grands bidonvilles de la ville de Rava. Il y a Koub el-Mansour, c'est le bidonville côtier. Les barraques que vous voyez là abritent en fait une population énorme, qui vient de toutes les régions du Maroc, notamment du sud marocain et des provinces environnantes à la capitale, mais aussi du nord du Maroc. Ces gens viennent à la recherche d'un travail, à la recherche d'un emploi, et une fois dans la ville, ils se heurtent évidemment aux difficultés de trouver cet emploi ou ce travail. Ce bidonville n'a rien de particulier, sinon la muraille que vous voyez au fond, et que nous appelons à Rabin la muraille de la honte, parce que c'est une muraille qui a été construite sur les ordres du roi depuis plusieurs années, pour cacher effectivement ce bidonville aux passagers, aux automobilistes, qui logent la côte et qui vont sur les plages environnantes de Rabat, c'est-à-dire qui vont sur Temara, Skhirat et autres plages de la côte pas loin de la capitale. C'est exact. À son palais de Rabat ? C'est exact, oui. Qu'est-ce qu'on risque à faire de l'opposition quand on est membre d'un parti politique opposé au roi au Maroc ? Eh bien, on risque énormément de choses. On risque la prison, d'abord, on risque l'enlèvement, on risque la disparition, on risque même la liquidation physique. C'est l'expérience de 10 années ou de 12 années de pouvoir absolu qu'on a eue. Vous avez fait la prison ? Vous avez d'ailleurs en face de vous la prison de Rabat, la prison civile de Rabat, où personnellement j'ai passé 9 mois en détention préventive, et comme le dossier était vide, j'ai été libéré à la fin, mais après 9 mois de détention, sans aucun motif valable. Et pensez-vous que les Marocains, l'ensemble du peuple marocain, au nom duquel vous parlez, soient mûrs pour la démocratie ? Mais vous savez, on n'est jamais mûrs pour la démocratie qu'on a pratiquant. Il faut bien la pratiquer pour être mûrs. Il n'y aurait jamais eu de démocratie en Occident si on n'avait pas commencé. Les gens, quand la démocratie était instaurée dans certains pays occidentaux, eh bien, ils n'étaient pas tellement mûrs pour la démocratie. C'est par la suite qu'ils ont mûri. Or, pour nous, c'est beaucoup même plus très important. Les gens ont des besoins, des besoins fondamentaux. Ils veulent envoyer leurs enfants dans les écoles. Ils veulent des écoles pour tout le monde. Ils veulent des soins, des hôpitaux. Les paysans veulent la terre. Les ouvriers veulent leur salaire garanti et leur avenir garanti. Les fonctionnaires veulent leur retraite garanti. Ce sont des besoins concrets. Vitaux. Vitaux. Pour cela, on n'a pas besoin d'avoir des millénaires de démocratie, de pratiques de démocratie pour l'exprimer. Les gens savent déjà l'exprimer. Quand les étudiants manifestent dans les rues, vous savez, ce n'est pas comme les mai 68 dans les pays occidentaux. Il y a une rupture peut-être entre la jeunesse et la famille, etc. Bon, chez nous, on ne se révolte pas contre une société de consommation. Non, ils veulent la société de consommation. Oui, elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Ce qui fait donc que les garçons, les jeunes filles et les jeunes garçons, eh bien, ils sont porteurs des inquiétudes et des espoirs de leurs parents. Après tout ce que vous m'avez dit, pensez-vous que le roi, dans sa personne et dans son pouvoir, dans sa manière de gouverner, est l'obstacle majeur à ses revendications fondamentales ? Eh bien, il est placé là où il est. Et du fait qu'il est le chef d'État, qu'il détient tous les pouvoirs, eh bien, c'est à lui de prendre cette initiative. Si l'initiative ne vient pas de lui, eh bien, il faut craindre le pire encore pour l'avenir. Mais nous avons également le souci de la stabilité de notre pays. Nous ne voulons pas que notre pays tombe dans le chaos. Nous ne voulons pas que notre pays soit l'objet de coups d'État successifs tous les six mois ou tous les ans ou tous les deux ans. Nous savons que nous ne pourrons véritablement lutter contre le sous-développement, mobiliser le peuple pour cela qu'en ayant la stabilité. Et cette stabilité ne peut être à notre sens que par la démocratie. C'est pour cela que nous exigeons, que nous demandons, dans l'intérêt du pays, peut-être même dans l'intérêt de la monarchie elle-même, le convocation de l'Assemblée nationale constituante, etc., cela ferait un choc. Parce que tout ce qui a été fait jusqu'à présent est complètement dépassé.